Bonjour, donc ici nous allons voir une petite notion concernant les sous-programmes, ici c'est la notion de récursivité, donc je l'ai fait comme étant une partie du cours de ce programme, c'est la partie numéro 5. Donc on va voir dans cette séquence vidéo la notion de récursivité, un traitement récursif et un traitement itératif, ça veut dire quoi ? Et la notion d'issue de ce cours et à la fin on va faire quelques exemples de démonstration, on va voir comment faire les procédures et les fonctions récursives. Donc comme nous l'avons vu avant, qu'un programme principal peut appeler un sous-programme, une procédure ou bien une fonction et bien évidemment un sous-programme peut appeler un autre sous-programme, donc ici on va schématiser deux sous-programmes, le premier sous-programme qui va appeler le deuxième sous-programme afin de faire un traitement et le deuxième, le second, auront des résultats. Donc ça on l'a vu par exemple pour faire la combinaison, donc si vous vous souvenez on a fait la fonction combinaison, on a transformé le programme qui permet de calculer les combinaisons à une fonction combinaison qui fait appel à la fonction fact, vous remarquez on a fait trois appels, donc le premier appel qui sera exécuté c'est fact k, le deuxième appel c'est fact n moins k et le troisième c'est fact n. Ça c'est à cause de l'ordre de priorité des opérateurs. Donc les parenthèses, ce qui est entre parenthèses et les prioritaires, ce qui est entre d'or, etc. Donc il y a des cas, il y a des situations où un sous-programme appelle lui-même. Donc dans ce cas-là, on parle de récursivité. Donc c'est quoi la récursivité en réalité ? La récursivité c'est le cas où une procédure ou bien une fonction appelle elle-même, elle s'appelle. Donc on dit elle s'appelle ou bien appelle elle-même. Donc soit une procédure, soit une fonction. Donc dans le cas où un sous-programme appelle lui-même, on parle de récursivité. Voilà, donc ici on va voir un exemple. Donc j'ai réalisé l'exemple à travers le, je n'ai pas utilisé le borneau de Pascal, j'ai utilisé Free Pascal. Donc j'ai utilisé quelques fonctions qui sont liées à DOS, ComDelay, qui permet d'attendre un nombre de millisecondes. Donc le paramètre ici, c'est le nombre de millisecondes. Donc deux millisecondes, ça veut dire deux secondes. Donc ici, il y aura un appel récursiv. Vous remarquez la procédure affichage récursiv. A l'intérieur, il y a un appel à affichage récursiv. Donc il y aura un auto-appel vers la même procédure. Et comme ça, il y aura une récurrence. Donc on voit l'exemple ici. Je compile, il n'y a pas d'erreur. J'exécute. Donc qu'est-ce que vous allez voir ? Que à chaque deux secondes, il y aura un message. Je suis une procédure récursive. Donc c'est quoi le message ? C'est ce write-là, write-alem. Je suis une procédure récursive. Donc il va plus terminer. Si on laisse comme ça le programme, il est interminable. Donc ici, pour le terminer, je vais faire CTRL-C. Donc attention aux boucles infinies dans les procédures récursives. Je vais faire CTRL-C. Voilà. Et là, j'ai tué le programme avec CTRL-C. J'ai interrompu le programme avec CTRL-C. Donc ici, il y aura une notion de boucle. Donc l'exécution de ce programme est répétée. C'est une boucle par récursivité. Donc on peut faire une boucle par récursivité. Donc les boucles peuvent être réalisées soit en utilisant les structures de contrôle itératif pour tant qu'il est répété, ou bien nous utilisons ce programme récursif. Donc nous utilisons la notion de récursivité. Donc au niveau de l'appel, cet appel-là, on l'appelle la récurrence. Donc l'appel lui-même, donc l'instruction d'appel lui-même à la procédure elle-même, ça s'appelle la récurrence. Donc le fait qu'une procédure appelle elle-même, on dit ça procédure récursive. Une fonction appelle elle-même, on dit une fonction récursive. Donc ici, il y a un problème de boucle infini. Ce que nous venons de remarquer, donc lorsqu'un sous-programme appelle lui-même, nous parlons de la notion de récursivité. Ça c'est un rappel. La récursivité est une boucle. Attention à la boucle infini. Donc ici, il y a un problème lorsqu'un sous-programme appelle lui-même. Donc c'est le même code qui va appeler lui-même. Donc c'est le même code ici, ici. C'est le même code. Donc ici, il y aura un autre appel vers lui-même et ainsi de suite. Donc on appelle le même sous-programme plusieurs fois. Et ici, c'est interminable. Ça va plus terminer. Donc comment on va faire ici ? Donc il faut faire, il faut utiliser la notion d'issue de secours. C'est quoi une issue de secours ? Donc réellement lorsqu'on fait les appels, il faut s'assurer d'ajouter une condition qui permet de revenir à l'appelant. Ça veut dire de terminer les appels. Donc l'issue de secours, c'est quoi en réalité ? C'est une condition qui permet de faire cet arrêt-là. Cette condition, ça s'appelle l'issue de secours. Elle permet premièrement d'arrêter l'appel ou sous-programme, ou même sous-programme, et de revenir en arrière, de retourner vers le sous-programme appelant et de lui donner des résultats éventuels. Donc comment on fait ça ? On va prendre l'exemple de tout à l'heure, affichage récursif. Donc qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons ajouté un paramètre n entier à l'intérieur. Donc ici, vous remarquez cette condition, n inférieur ou égal à 0. Si nous avons n inférieur égal à 0, on va quitter la procédure. Donc, quitter la procédure et aller où ? On va aller vers l'appelant. On va appeler vers le traitement qui a fait l'appel à cette procédure. Si l'appelant, c'est la même procédure, on va rappeler à l'appelant et ainsi de suite. Donc ici, vous remarquez que l'appel à la procédure, la récurrence ici, la récursion, pardon, la récursion, c'est l'appel à lui-même, affichage récursif n, il est réalisé uniquement si on est dans le else. Le else, ça veut dire que n n'est pas inférieur ou égal à 0. Ça veut dire qu'on fait l'appel à affichage récursif n uniquement si n est supérieur à 0. Donc ici, l'issue de secours, c'est quoi ? C'est n inférieur ou égal à 0. C'est cette condition-là qui est l'issue de secours. Donc si n inférieur ou égal à 0, on va quitter. Maintenant, qui assure qu'il n'y a pas une boucle infinie ? Il y a l'instruction ici, n reçoit n-1. Donc si on appelle avec le paramètre 5, il vient ici, 5 n'est pas inférieur ou égal à 0, il va entrer dans else, il va faire l'affichage, il va attendre 2 secondes, après il va décrémenter le 1, ça va devenir 4. Maintenant, on va appeler avec le paramètre 4, il va revenir. Donc qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons ajouté ici l'affichage de la valeur de n pour voir la valeur de n actuelle. Donc on va aller à la démonstration. Je vais sélectionner le deuxième programme. Voilà. Donc c'est le programme de tout à l'heure. Sauf qu'ici, je n'ai pas fait le else. Donc pourquoi ? Puisque le exit permet de quitter la procédure immédiatement. Donc c'est comme s'il y a un else ici. Donc on dit que c'est un else logique. Donc s'il entre en if, il ne va pas exécuter les instructions qui viennent après exit. Donc j'exécute. Voilà. Donc je suis une procédure récursive 5. Je suis une procédure récursive 4. Ça, c'est la valeur de n de l'appel. À chaque fois, on passe la valeur. Lorsqu'il arrive à 0, il va revenir en arrière et il va quitter le programme. Donc vous avez vu comment il a quitté le programme. Donc si je fais le déroulement par exemple pour 3 ici. Donc on va afficher 3 fois le message. J'exécute. Donc voilà. Je suis une procédure récursive 3, une récursive 2, etc. Donc j'espère bien que c'est clair. Donc c'est une notion très très importante la récursivité. Surtout pour les structures de données récursives comme les arbres, les listes chaînées, les arbres binaires, etc. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Pour bien clarifier les choses et pour bien illustrer les exemples. Pardon, apparemment, il est bloqué. Voilà. On va faire quelques exemples de démonstration. Deux exemples rapides de démonstration. Donc première démonstration, il vous demande de réaliser une fonction récursive qui permet de calculer le factoriel de n avec un programme de test. Donc ici, le n factoriel, il est récursif. Le calcul de n factoriel, on va voir pourquoi. Donc il vous demande de créer une fonction factorielle qui est récursive. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire le factoriel appelle lui-même. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Donc je vais fermer les deux programmes de récursivité. Je vais ouvrir le programme modèle. Donc modèle. Et je vais faire Save As. Voilà. Save As. Donc c'est le même programme modèle pour ne pas réécrire toute la... Je prépare toujours un fichier modèle et on le modifie. Maintenant, je vais le renommer. Je vais appeler ici. Recursivité, voilà. Factoriel, fonction. Fonction. Voilà. C'est ça le nom du programme. Recursivité, factoriel, fonction, c'est point en passe. Donc on vient ici à la partie déclaration. Pardon. Donc ici, on va créer notre fonction, fonction, factoriel. Donc le factoriel ici, il possède une variable d'entrée et il rend un résultat. Donc la variable d'entrée ici, end, long end, et il rend un résultat long end. Donc long end, c'est pour pouvoir avoir les entiers, grands entiers, c'est-à-dire on dépasse 32 700 quelque chose, que nous avons vu déjà dans la partie théorique de la taille. Voilà. Ici, c'est le begin de la fonction. Ici, c'est la fin de la fonction. Bien sûr, ici, il ne faut pas oublier. Fonction reçoit résultat. On va écrire ici factoriel pour ne pas l'oublier. Reçoit résultat. Ici, pour moi, je vais faire 0. Je compile. Vous remarquez, très bien, il n'y a pas d'erreur. Donc dans la partie déclaration, nous avons fait la fonction factoriel. Maintenant, j'explique la récursivité du factoriel. Donc il y a le factoriel qui est récursivité, il y a la puissance qu'on va voir après. Donc comment on calcule le factoriel ? Je viens ici. Donc 1 factoriel, je vais écrire 1 factoriel égale à combien ? N factoriel égale à 1 fois 2 fois 3 fois etc. 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 fois 1. Donc ici, avant d'arriver à N, donc 1 fois 2 fois 3 jusqu'à N, ça s'appelle le N factoriel. Avant d'arriver à N, nous avons passé par le N moins 1. Donc avant d'arriver à 5, nous avons passé par 4. Donc si vous remarquez, en réalité, le N factoriel, donc si on prend 1 fois 2 fois 3 jusqu'à N moins 1, ici c'est N moins 1, pardon, jusqu'à N moins 1, c'est quoi ? C'est N moins 1 factoriel, ça devient comme celui-là. Donc 1 fois 2 fois 3 jusqu'à N moins 1, c'est N moins 1 factoriel. Donc 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, ça c'est 5 factoriel. 1 fois 2 fois 3 fois 4, c'est 4 factoriel. Donc égale à N moins 1, après on aura fois N. Donc voilà. Donc le N factoriel, c'est le N moins 1 factoriel fois N. Maintenant, il faut s'arrêter quelque part, puisqu'on ne peut pas faire N moins 1 pour une certaine valeur. On sait que 0 factoriel égale à 1. On peut ajouter aussi et 1 factoriel égale à 1. C'est-à-dire que ça, on peut l'utiliser comme étant des études de secours. Donc quand est-ce qu'on arrête le factoriel ? Lorsqu'on arrive à 1 ou bien à 0 ? Donc si on fait le 1, c'est-à-dire un peu plus au-dessus de 1 ou bien à 0 si on donne le paramètre 0. Donc comment on va faire ? Donc le factoriel de N, c'est le factoriel de N moins 1 fois N. Voilà la récursivité. Ça, c'est une récursivité du factoriel. Donc comment on va faire ici ? On vient, je déclare les variables locales. Nous avons dit que la fonction ou bien la procédure doit être autonome. Donc elle utilise uniquement ses propres variables. Donc ici, je vais déclarer le F. On va voir. En réalité, on peut ne pas déclarer, mais ce n'est pas méchant. F reçoit 1. Donc l'issue de secours, c'est quoi ? Quand est-ce qu'on arrête ? C'est lorsque N égale à 0 ou bien N égale à 1. Lorsque N égale à 0 ou bien N égale à 1, dans ce cas-là, on doit arrêter la fonction. Quand est-ce qu'on n'arrête pas la fonction ? Lorsque N est supérieur strictement à 1. Donc on peut faire les choses autrement. Donc on peut faire ici, factoriel, reçoit F et exit la fonction. On va quitter la fonction. Donc ici, il y a deux instructions. Begin et end. Très bien. Maintenant, else. En fait, ce n'est pas obligatoire de faire le else. Le else, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre factoriel F va recevoir donc on applique la formule mathématique F va recevoir quoi ? Va recevoir N moins 1 factoriel. Ça veut dire que je vais appeler la fonction cette fonction-là pour N moins 1 ici N moins 1 fois 1 Très bien. Donc à la fin on va faire factoriel reçoit F Vous remarquez ici, le code n'est pas optimisé. On va essayer de l'optimiser après. L'essentiel, on va avoir des bons résultats. Après, on va utiliser la façon comment on écrit le code en inversant la condition d'issue de secours. L'issue de secours, ça reste la même mais on inverse la logique de l'écriture. Donc, j'enregistre le code donc le comme il s'appelle le free pascal avec F2, vous allez enregistrer. Donc, ce étoile, ça veut dire le programme, il a été modifié F2, ça veut dire ici, il a été enregistré. Je fais par d'espace voilà, il a été modifié F2, c'est enregistré. Donc, il y a des raccourcis qui sont importantes je campis s'il n'y a pas d'erreur. Maintenant, il vous demande ici de faire un test c'est très simple un test, c'est afficher des valeurs par exemple, je sais que 5 factoriel c'est 120 je vais afficher 5 factoriel write bien, write N1 ici, 5 factoriel ici pour faire la chose et ici, je vais faire factoriel de 5 Donc, comment ça va se passer ici ? On va appeler le factoriel pour le paramètre 5 il va venir ici est-ce que 5 égale à 0 ou bien 5 égale à 1 ? Non, il va faire le S donc F reçoit le factoriel de N-1 fois N il va revenir ici donc N-1, c'est quoi ? C'est 4 5-1, ça devient 4 on va appeler pour 4 est-ce que 4 égale à 0 ou bien égal à 1 non, il va venir ici il va faire c'est 4 fois factoriel de 3 N-1 donc N égale à 4 maintenant donc à chaque niveau on va avoir N dupliqué puisque c'est un paramètre il va se dupliquer la valeur de N donc, etc. Donc on va exécuter vous allez comprendre la chose et vous remarquez ici le 5 factoriel égale à 120 voilà c'est correct 5 fois 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 c'est 120 si je fais un autre test par exemple je vais faire le factoriel de 4 donc le factoriel de 4 c'est quoi ? c'est 120 sur 5 on va trouver 24 donc je l'ai appris c'est pour ça que je l'ai reprendu rapidement donc ici je vais faire 4 donc ici le factoriel de 4 pardon 4 factoriel j'enregistre F2 ctrl F9 et vous remarquez le 4 factoriel égale à 64 c'est correct maintenant j'ai dit tout à l'heure qu'on peut améliorer l'écriture c'est quoi ici ? c'est qu'on va commencer par l'inverse on va inverser l'issue de secours on ne commence pas par l'issue de secours on commence par le contraire de l'issue de secours donc c'est quoi le contraire de l'issue de secours ici ? c'est N supérieur strictement à 1 donc if N supérieur strictement à 1 on va faire la récursivité sinon on ne fait pas la récursivité du coup on n'a pas besoin de ce else et le programme ça devient plus léger vous allez voir voilà ici et je ne fais plus exit et c'est la meilleure façon d'écrire le code ici voilà donc ici qu'est-ce qui se passe ? pardon then qu'est-ce qui se passe ici ? pardon qu'est-ce que j'ai fait ? ok qu'est-ce qui se passe ? il va venir ici il va initialiser F1 si N est supérieur ou égal à 1 qu'est-ce qu'il va faire ? c'est N fois factoriel de N moins 1 donc il va faire la récursivité si N égale à 1 ou bien égal à 0 donc n'est pas supérieur à 1 donc factoriel c'est F toujours c'est 1 voilà on a initialisé 1 donc si l'entrée il va calculer la vraie valeur de F si l'entrée pas c'est toujours 1 il va faire factoriel F F égale à 1 par exemple si je prends 3 il va venir ici est-ce que 3 supérieur à 1 ? oui il va faire 3 fois factoriel de 2 il va venir pour 2 est-ce que 2 supérieur ou égal à 1 ? oui donc il va faire 2 fois factoriel de 1 il va venir ici est-ce que 1 supérieur à 1 ? non c'est 1 il va revenir 2 fois 1 c'est 2 il va revenir par celui de 3 2 fois 3 c'est 6 il va sortir par 6 donc on va retester F9 exécuté on trouve le même résultat avec un code plus simple et plus logique donc voilà donc nous avons terminé cette fonction la deuxième programme c'est la même chose on veut calculer la même chose le factoriel sauf que on va utiliser la procédure donc ici je vais nommer factoriel fonction donc factoriel 1 0 1 donc c'est une fonction donc je vais donner c'est factoriel comment je vais faire je vais faire absciter pour l'abréviation de function donc ici attention il faut changer l'appel maintenant on va faire la même chose une fonction sauf que c'est procédure donc ici ici c'est une fonction récursive je vais copier ça là copie maintenant on va faire une procédure factorielle qui est récursive donc c'est quoi la différence ? donc c'est parmi les choses que nous avons déjà vu comment modifier une fonction et une procédure et puisqu'ici on garde la même je veux garder le nom de la fonction donc ici je vais faire proc donc procédure ça veut dire procédure donc nous avons dit qu'une procédure n'a pas de type donc ici je supprime le type de la fonction maintenant le paramètre résultat ici c'est la variable locale résultat de la fonction c'est f ce f là je vais le couper et je vais le faire monter ici comme étant une variable passage par un paramètre passage par variable pourquoi ? puisque c'est le résultat que je veux avoir très bien après cela j'enlève toutes les variables locales ici donc il va venir ici il va initialiser f à 1 c'est 1 supérieur à 1 qu'est-ce qu'il va faire ? donc ici tout d'abord je calcule le factoriel je mets dans le factoriel donc attention ici ici c'est factoriel function ici je vais faire factoriel procédure donc je vais calculer tout d'abord le factoriel procédure de n moins 1 et je mets le résultat dans f j'enlève ça puisqu'on ne peut pas multiplier après f reçoit f reçoit f fois n voilà c'est qu'une procédure ce n'est pas une valeur une fonction c'est une valeur toujours je répète ça pour les étudiants une fonction c'est une valeur une procédure ce n'est pas une valeur pour cela on doit passer par un paramètre de sortie pour la fonction pour la procédure pardon voilà très bien donc voilà comment on calcule pour la fonction procédure je compie s'il n'y a pas d'erreur apparemment il y a des erreurs je vais voir identifier not found où ça ? ah factoriel oui ici c'est factoriel function il faut tout remplacer voilà f9 vous remarquez il n'y a pas d'erreur j'agrandis cette petite fenêtre très bien donc comment on va faire pour l'appel donc ici pour appeler une procédure vous devez déclarer une variable globale pour contenir le résultat il n'y a pas une autre façon de le faire il n'y a pas une autre façon de le faire donc qu'est-ce que je vais faire ? je vais déclarer les variables globales cette fois-ci je vais changer un peu de structure je ne vais pas les déclarer au-dessus de ce programme je vais les mettre au-dessous de ce programme je vais faire ici var et je vais déclarer une variable qui s'appelle result fact result fact c'est long end donc je compile il n'y a pas d'erreur et je viens ici pour tester la procédure je vais faire des write lm pour s'utiliser et je vais tester la procédure comment tester la procédure ? pour 5 ! tout d'abord il faut appeler factoriel fc t voilà non proc pardon très bien donc appeler factoriel proc qu'est-ce qu'on fait ? par exemple je vais calculer les 5 factorial je vais faire 5 et ici f j'ai nommé la variable fact voilà ici voilà fact ici et j'affiche le fact après write je peux faire copier copier les deux messages past donc premièrement j'affiche fact voilà maintenant je vais faire la même chose je vais appeler la fonction la procédure pardon fact mais pour la valeur 4 si vous voulez on va changer on va changer pour la valeur 3 ou bien pour 6 on va faire pour 6 ici donc fact et ici je vais faire fact donc on va perdre l'ancien valeur et je vais faire ici 6 factorial attention à la boucle infinie alors je vais enregistrer en KO et vous exécutez alors il y a un problème j'ai oublié point virgule quelque part donc copier coller oui point virgule ici je l'ai oublié voilà il n'y a pas d'erreur j'enregistre j'exécute vous remarquez 5 factorial c'est 120 et 6 factorial c'est quoi ? c'est 5 factorial fois 6 donc 100 voire fait 6 c'est égal à 120 donc j'espère bien que c'est clair donc on a répondu aux deux questions deux premières questions donc on a réalisé récursivité factorielle fonction et procédure ici je vais renommer le programme donc la même chose ici il vous demande de faire x à la puissance n avec tout d'abord on commence par une procédure après une fonction donc qu'est-ce que vous remarquez ici lorsqu'on a fait le factoriel la fonction est plus simple donc en général lorsqu'il y a un seul résultat on n'est pas obligé de faire plusieurs résultats ça sera mieux de faire une fonction c'est plus simple de faire l'appel c'est pas la peine de déclarer une variable globale pour pouvoir récupérer le résultat de la fonction puisque la fonction en elle-même c'est la valeur etc donc je vous demande de faire ces deux questions donc je vais laisser une semaine à peu près pour que vous puissiez le faire vous pouvez poster vos réponses au niveau du commentaire et je vais le faire après une semaine je vais faire cette solution donc j'espère bien que vous avez compris la notion de recursivité c'est très très important on va revenir à ça après lorsqu'on entre dans des choses plus compliquées donc j'espère bien que c'est clair travaillez bien et bon courage sur la voie d'enversé la voie d'enversé Sous-titrage ST' 501